Générique Merci d'être fidèles à ce rendez-vous de questions sans détour. On va parler de politique aujourd'hui. On va en passer en revue de nombreux sujets. Les sargasses, l'ambiance au sein de l'équipe du Conseil régional. Beaucoup de questions à poser à notre invité aujourd'hui, Camille Pellage. Bonjour Camille Pellage, ça vous fait sourire ? Oui. Bon allez, on va commencer par ce qui pourrait fâcher. Tiens, les sargasses, on parle de phénomène d'ampleur. Aujourd'hui c'est un travail titanesque que plusieurs municipalités ont lancé à leur propre échelle. Il faut une réponse gouvernementale aujourd'hui ? Il faut une réponse gouvernementale. Je vais d'abord dire toute ma solidarité avec la population qui est touchée, parce qu'elle souffre, avec les entreprises qui sont menacées, parce que là aussi on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup d'emplois menacés aujourd'hui. L'image de la Guadeloupe est atteinte, comme l'image d'ailleurs de la Martinique, mais l'image de la Guadeloupe est menacée. Et là, on se rend bien compte que ce phénomène-là n'est pas à dimension des communes, n'est pas même à dimension de la région. – C'est-à-dire que les communes vont engloutir tout leur argent pour traiter ce problème ? – Mais c'est clair, si ça continue comme ça, les communes ne feront que les sargasses. On ne pourra pas intervenir sur les écoles ou sur les besoins de la population. – Joseph Borrell, l'incertain, la présidente du conseil départemental, disait que ça coûte entre 30 et 50 000 euros pour intervenir dans un port, c'est ça, par opération ? – Par opération, et sachez que tous les jours, les sargasses arrivent. C'est ça le problème. Ce n'est pas un coup de sargasse. Tous les jours, les sargasses arrivent. Donc il faut des moyens nationaux, il faut la solidarité nationale, et nous agissons, les parlementaires qui sont d'ailleurs dans l'équipe régionale, agissent au quotidien pour dire au gouvernement, vous voyez cette ampleur, on ne peut pas. Les communes ne peuvent pas, puisque c'est une compétence effectivement du maire de protéger sa population. – Localement, la région qui vient aider les communes et les communautés d'agglos, on sent bien qu'on s'essouffle, alors que nous avons des problématiques importantes. L'eau en Guadeloupe, nous avons les déchets en Guadeloupe, nous avons le lycée, la formation. Ça nous dépasse, il faut, et l'État doit entendre que c'est un problème majeur pour la Guadeloupe. – Ce problème, il a été minimisé aujourd'hui par l'État ? – Je crois que… – On n'a pas pris conscience de l'enquêteur ? – Parce qu'ils ont sous-estimé l'ampleur et la fréquence des échouages massifs. – Que faut-il faire aujourd'hui ? On regarde un petit peu, tiens, du côté de la Martinique, on emploie des jeunes condamnés qui sont en travaux d'intérêt général, ça peut être une piste ? – C'est prévu, les travaux d'intérêt généraux, c'est prévu. En fait, tous les jours, il faut savoir que régulièrement nous sommes en réunion, il y a une vraie coordination avec les services d'État, il faut le souligner. Il y a déjà des marges de progrès par rapport à 2011 ou 2014 ou 2015, il y a vraiment de vraies marges de progrès. Là où ça coince et là où il y a encore des ajustements à faire, c'est sous l'ampleur du phénomène. Malgré tous les moyens, et je suis d'accord, nous sommes d'accord qu'il faille mobiliser des moyens locaux. On ne va pas tout attendre de l'État. Il faut mobiliser des moyens locaux, il faut que les maires soient vraiment sur le dossier. Mais, on le sait et on le répète, il faut aller au-delà, il faut des moyens nationaux. – Ce n'est pas l'occasion aujourd'hui de pérenniser des emplois ? Il y a des jeunes chômeurs aujourd'hui, on ne peut pas leur donner du travail grâce à ça ? – En fait, le problème aujourd'hui, et vous mettez la loi sur le problème, c'est qu'il y a un vrai besoin, mais il n'y a pas de marché. Parce que derrière, il faut quelqu'un qui finance. Tout est là, c'est une affaire de gros sous, il faut des gens qui financent. Donc, il y a des jeunes qui sont prêts, il y a des entreprises qui sont prêtes. Le matériel, on peut l'acheter, mais qui paye ? Aujourd'hui, c'est des… c'est… j'entends, vous l'avez le dire, 54 000 euros par opération, 6 500 euros par jour dépensés par certaines collectivités, telles que Capistère de Marie-Galante. – Le gouvernement qui doit annoncer, d'ailleurs, dans les prochaines heures, des mesures. On peut s'attendre à quelque chose de lourd de la part du gouvernement ? – Nous l'espérons, en tout cas nous avons travaillé pour, que ce soit Olivier Vosserva, que ce soit Dominique Thérophile, que je côtoie au quotidien, qui au quotidien sont en contact avec les ministères. Nous espérons, effectivement, des annonces fortes du gouvernement sur les sargasses. – En tout cas, toute l'équipe du Conseil Régional est au travail sur ce dossier ? – Oui, ma collègue, c'est Vigus, ça dit du faux particulièrement. – On l'a reçu, la semaine dernière, d'ailleurs. – Justement, elle est en charge du plan de crise, elle a une commission. Nous nous controyons, d'ailleurs, dans les rencontres hebdomadaires que nous avons en sous-préfecture, puisque le sous-préfet lui-même a été délégué par le préfet pour intervenir sur cette problématique-là. Je veux dire qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une vraie prise en charge, mais localement, quelque soit ce qu'on peut faire, on sait qu'on n'a pas les moyens. – Vous travaillez bien ensemble, il n'y a pas de problème. – Sans aucun problème. – Oui, parce qu'on a eu vent ces dernières heures, ces derniers jours, de soucis entre Sonia Taipierre, le président de région, Guy Losebar également, c'est quoi ça ? – Je veux vous dire quelque chose. Je pense que, un, ça n'intéresse pas tellement les Guadeloupéens, on a été mis en place pour travailler pour la Guadeloupe. Deux, le président du parti, puisque là je prends juste ma casquette de membres de Guadeloupéens, fera un point sur cette affaire-là. Mais sincèrement, il y a plus de fumée que de feu. Et nous travaillons très bien ensemble. Et je peux vous dire, je suis fier, particulièrement fier de travailler dans cette équipe régionale, aux côtés d'Arichelus. On s'entend très bien. Et malheureusement, bon, je pense que des propos ont dépassé la pensée des uns et des autres. Et que, on verra. – C'est rentré dans l'ordre, en tout cas, aujourd'hui, tout le monde est au travail. – Mais, monsieur, nous sommes au chevet de la Guadeloupe. Vous venez de parler de dossiers importants, les sargasses. – On va venir sur d'autres sujets. – Mais, justement, c'est ça qui va intéresser les Guadeloupéens. Et c'est ce pourquoi nous sommes là. J'aimerais juste te signaler, justement, sur ça. En deux ans, on ne le dit pas assez, on a assaini la région financièrement. On a mis en place un épique Guadeloupe formation. On savait tous que ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, la Guadeloupe a de vrais outils. – Vous trouvez que les gens sont peu reconnaissants, sont pas patients ? – Je ne le dis pas, puisque le récent sondage a bien montré que la Guadeloupe… – Sondage de Calistat. – Oui, mais oui. – Non, non, je le dis, pour le préciser. – Oui, sondage de Calistat, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Donc, on n'a pas commandé non plus. Le récent sondage a bien montré que la population guadeloupéenne voit bien qu'on est au travail. Il voit bien qu'on structure la région, qu'on met la région au travail. Ça impose un rythme de travail important pour tous. Pour les techniciens de la région, pour les élus. C'est extrêmement stressant, c'est vrai. Mais on a payé pour ça, on a signé pour ça. – D'autant plus que vous avez été attendus au tournant sur le dossier de l'eau. Il y a un plan d'action qui a été mis en place sur plusieurs mois. On a envie de voir les premiers résultats rapidement. On imagine du côté de la population, vous le savez, et vous allez être scrutés de très très près. – Mais bien sûr, en plus c'est un dossier sous lequel nous n'avions aucune compétence, sauf celle de dire que nous sommes des Guadeloupéens, que nous entendons la souffrance des Guadeloupéens. Et que même si la région n'est pas compétente, sur un plan de 70 millions d'euros, on met 30 millions d'euros. Ça c'est la région de Guadeloupe, ça c'est la volonté du président de Charles de dire que compétent ou pas, on agit, on agit pour les Guadeloupéens. – Et vous allez être obligé d'agir sur cet autre dossier. On en parlait justement avec Sylvie Gustave, qui a dit du flot, c'était la semaine dernière, celui des déchets. C'est un dossier explosif ça. – Mais c'est un dossier explosif, c'est vrai. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a tellement de choses sur lesquelles il y a le feu un peu partout. – Vous avez pas peur qu'il vous explose entre les mains ? – Si j'avais peur, monsieur, je ne ferais pas de politique, et certainement pas au niveau régional. Quand on a endossé cette responsabilité, quand on a fait campagne auprès de la population guadeloupéenne, on ne leur a pas dit « j'ai peur ». On leur a dit « nous allons travailler ». On va prendre des coups, c'est vrai. On va gérer nos… – Vous trouvez en prendre beaucoup des coups, vous en prenez beaucoup aujourd'hui ? – Mais c'est normal, il y a toutes les situations. On trouve une Guadeloupe où toutes les situations sont urgentes et sont importantes. Les besoins en fonds publics, les besoins en énergie sont extrêmement importants. Mais nous sommes là, nous travaillons, nous sommes à encore bouté derrière les vraies problématiques de la Guadeloupe. – Alors les prochaines échéances électorales, ce sera l'année prochaine, il y a les européennes, vous préparez ça ou pas ? Ça vous intéresse ? – Je fais partie d'un parti politique qui s'appelle Guadeloupe Unis, solidaire et responsable, qui a dans son ADN la participation à toutes les élections majeures. – C'est bien pour ça que je vous demande ça. Comment vous allez vous positionner ? – Nous allons être derrière un candidat qui sera porté par Guadeloupe Unis. – Qui sera qui ? – Qui sera un candidat européen porté par Guadeloupe Unis. – Et on le sera quand alors ? – Au moment où il faut… – Vous savez que je suis impatient, je suis comme la population sur les résultats de la région, on est impatient, on a envie d'en savoir plus, vous le savez. – Oui, c'est la réponse que je fais à la population, nous sommes au travail, vous le voyez, vous le constatez, permettez-nous justement de faire les choses au juste temps. Aujourd'hui le temps est sous les sargasses, notamment il faut traiter le problème, sur les problématiques d'emploi, de formation, on n'a pas assez dit. La Guadeloupe a été citée un exemple au niveau national sur la formation professionnelle. Ma collègue Jennifer Nénon fait un travail extrêmement important, on ne le dit pas assez. – Et vous avez récupéré l'ancien recteur. – Et nous avons récupéré un Guadeloupéen extrêmement compétent. – Oui, c'est une fierté pour vous ça ? C'est important ? – Ah oui, moi je suis, vous savez, moi c'est ça qui m'honore, moi je suis très fier de voir que nous pouvons avoir dans nos seins des gens comme Harry Méfond, comme Jocelyne Elouin, comme le recteur d'académie, enfin l'ex-recteur Camille Gallap. C'est extraordinaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que cette équipe régionale séduit des compétences. On arrive à faire revenir parce qu'on inspire la confiance et surtout, il nous a protroyés, il a bien vu qu'au-delà des enfumages, nous travaillons et nous avons des résultats. – Ah mais vous parlez beaucoup avec le nous, le nous collectif, tiens je vais vous poser une question plus personnelle, vous serez candidat où en 2020 pour les municipales ou en 2021 ? – Tout le monde le sait, mais c'est un secret. – Non, mais il faut le redire, c'est important. – C'est un secret pour les chinelles, je suis un acteur politique à Saint-Louis de Marie-Galante, et si la population me fait confiance, si mes camarades me font confiance, et si mon parti, au moment où les choses… – Bon, ça s'est déjà joué. – Non, c'est pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous savez, je suis d'abord là pour travailler pour le roi de l'eau. – Non, mais ça vous l'avez dit, pour le collectif. Et je travaille aussi pour la comédie commune, puisque je suis vice-président de la comédie commune de Marie-Galante. Maintenant, c'est 2020. – Ou 21, on ne sait pas encore le grand-dier. – Ou 21, on a deux ou trois ans. Vous savez, en deux ans, il n'y a qu'à voir. – Vous savez qu'à partir des grandes vacances, là, juillet-août, il va falloir être sur le terrain tout le temps. – Vous savez, je suis sur le terrain tout le temps. – Je le sais. – Et pas simplement pour une question de voter pour moi en 2020 ou 2021. Je suis sur le terrain parce que c'est la meilleure façon d'entendre, de rester à l'écoute de la population et d'avoir la certitude que l'action qu'on nous mène en tant que politique responsable correspond aux attentes des voies de l'OPR. – Vous y croyez plus que jamais à Saint-Louis ? – Je crois en ma commune, j'aime ma commune. Et j'espère contribuer autant que la population me fera confiance. – Merci à vous, Camille Pellage. – Merci à vous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de Questions Sans Détour. – Sous-titrage ST' 501